Le but qui ne va pas tarder à la 66ème minute. Benarbia pour Anderson. Iqpeba laisse passer, Collins ajuste. Et 2-3, 3-0 pour Monaco. C'est le premier but en championnat de France pour l'Ecossais Collins cette saison. Collins qui, comme contre Mönchengladbach, fait admirer sa frappe de balle. Garcion a donné à Bekanovic qui s'amuse dans la surface. Faute de Grimondi, pénalty indiscutable signalé par M. Derrien. Bekanovic s'élance et prend Barthez à contre-pied. 9ème but cette saison pour Bekanovic dont 4 pénaltys. Lille a une nouvelle occasion avec Bekanovic. Ça passe à côté, Barthez semblait bien passer. Et c'est Monaco qui va clore le score. Petit pour Anderson, Caviar pour Henri. Et de 4, 4 buts à 1 pour Monaco. Tout roule pour l'équipe de Gentil Ghana. C'est vrai que ce soir on a fait une très grande partie. Et bon, je pense que Lille aura des jours meilleurs. Mais bon, ce soir c'est vrai qu'on a fait un bon football. On a produit un bon football et c'était dur de venir nous chercher ce soir. Et à part ça, des jours ça sourit, des jours ça sourit pas. Et j'espère que ça va continuer à sourire comme ça. Il a le sourire, Thierry Henry, il a marqué son 4ème but en championnat. Monaco a également marqué 4 buts. Et Monaco du coup devient la meilleure attaque de 1ère division avec 26 buts. Alors il nous reste à connaître le résultat du Paris Saint-Germain qui se déplaçait à Rennes. Direction la Bretagne, juste après une page de pub. Terminé l'échec en blanc, les rendez-vous à n'en plus finir. Midas révise la révision. Le forfait révision Midas à 595 francs, c'est nouveau. On vous fait la vidange. On vous change le filtre à huile, le filtre à air, les bougies, les balais d'essuie-glace. On vous fait le contrôle des principaux organes de sécurité que demande le peuple. C'est sans souci, c'est Midas. Mel Gibson dans Brave Heart, le plus grand film d'aventure et d'action jamais réalisé. Brave Heart, le meilleur film de l'année, maintenant en vidéo. Le théâtre c'est la vie, ma vie c'est le théâtre, affirme Gérard, qui vient de décrocher un premier rôle, son tout premier. En attendant le site et les Molières, le voilà qui s'apprête à gratter un millionnaire. Le millionnaire, 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 le millionnaire. Millionnaire, grattez la petite roue avant de tourner la grande. Révolution technologique. Voici le pneu qui roule mieux. Toute la technologie Michelin, adhérence, longévité, plus une performance, faire économiser 5% de carburant. Michelin Énergie, moins d'énergie pour avancer. Fauve de Bretagne sur lapin, chien courant sur lièvre et gros gibier. Vraie chasse. Des moments d'intense émotion dans la cassette vidéo, les chiens courants à la chasse. Allez, on se réveille et on observe bien tout ce qui se passe. Vous avez vu ? Ils arrivent et hop, ils se mettent tous sous la couette. Et vous savez pourquoi ils font tout ça ? Oh, qu'est-ce qu'on est bien là ! Parce que personne ne résiste à l'appel de la couette de Nagui chaque lundi à 22h55 sur TF1. Retour sur le plateau de Formule Foot et place à notre affiche donc entre le PSG toujours invaincu qui enregistrait ce soir le retour de Bernard Lama et Rennes, meilleure équipe de notre championnat à domicile puisqu'en 6 matchs à domicile, Rennes s'est imposée à 5 reprises et a concédé un match nul. Alors, qu'est-ce qu'a donné tout cela ? Réponse avec Philippe Huy et François Lannot pour les images. L'événement du jour, évidemment, c'est le retour de Bernard Lama dans les buts du Paris Saint-Germain. Il était sorti lors du match face à Cannes. Il avait même réussi un exploit en arrêtant un pénalty. Aujourd'hui, il reprend le brassard de capitaine. Retour également de Bruno Engoti. Lui a été absent un mois à cause d'une blessure à la crise. L'arbitre de la rencontre est M. Pouyald. Les Parisiens jouent en maillot blanc et rouge. Les Rennes, eux, dans leur tenue traditionnelle. Maillot rouge, short noir. 20 000 spectateurs au stade de la route de Lorient. C'est vrai que c'est une affiche que cette rencontre entre Rennes et le Paris Saint-Germain. L'enjeu pour les Parisiens, bien sûr, rester invaincus. Pas facile car Rennes est depuis deux saisons l'équipe qui réussit le mieux à domicile. Cette année, sur six matchs à domicile. Donc, ils en ont gagné cinq. Seul Bordeaux a réussi à arracher un match nul. Et d'entrée, ils vont mettre la pression sur le camp des Parisiens. Avec ballon pour André. Belle combinaison. André qui récupère. Tire d'André. Et sur le petit filet, vous le voyez, c'est parti très très fort. Pierre-Yves André boitille. Mais plus de peur que de mal. Vous revoyez donc ce 1-2. Et le tir de Pierre-Yves André qui était tout près d'inquiéter le capitaine parisien. Huitième minute maintenant. Ballon pour le PSG. Long dégagement de Roche pour Loco. En position déliée gauche. Reprise de Loco. Mais dans les nuages, comme on dit. Il a tenté sa chance. Il n'a pas fait de complexe. Et il remercie Alain Roche donc pour cette occasion qui lui a été offerte. Et qu'il n'a pas pu exploiter. Neuvième minute. Ballon pour Sylvestre. En position déliée gauche. Sylvestre, c'est un junior. Attention, belle balle. Tête de Guy Varche. Deuxième tête. Reprise de Regdale à côté. Les buts de Lama. Donc pour l'instant, tout va bien pour le gardien parisien. Mais vous le voyez, ça chauffe quand même. Jusqu'en moins de dix minutes, il y a déjà eu deux, trois occasions assez sérieuses. Même si Lama, finalement, n'a eu qu'à les regarder passer. On revoit cette action. La tête de Roche et de Guy Varche. La reprise en déséquilibre de Regdale. Onzième minute. Et premier ballon touché par Bernard Lama. Pas trop difficile. Relance impeccable. Petit 1-2. Et finalement, un long dégagement. Vous le voyez, il reste toujours un gardien flegmatique. Ricardo lui paraît rassuré. Seizième minute maintenant. Action sur le côté gauche. Toujours pour Rennes avec Guy Varche. Qui force Algérino à concéder un corner. Et sur ce corner, vous allez voir qu'on ne se fait pas de cadeau. Vous allez voir un curieux marquage. Les images sont de François Lanneau. Et vous allez voir donc comment Kennedy et André se marquent. L'image est au ralenti. Regdale attend que tout le monde se place. Et vous voyez carrément un trois-quarts de hanche d'André qui passe par-dessus son épaule. Kennedy. Monsieur Pouillat met de l'ordre dans tout ça. Regdale pour Lambert. Thierre de Lambert. Et encore une fois, il y avait le feu là. Car la frappe de Lambert était remarquablement bien appuyée. Il fêtait aujourd'hui ses 30 ans le capitaine breton. Et il a bien failli ouvrir la marque. 19ème minute maintenant. Action pour les Parisiens. Ballon récupéré par Leonardo. Il lance en profondeur Loco. Loco qui réussit à donner en retrait. Coé. Coé en profondeur pour Guérin. Guérin qui reprend un petit peu comme il peut. Et finalement, cela vient directement dans les bras d'Orthebise. Le remplaçant de Pandourovic. Ball relativement facile à prendre car Guérin n'a pu l'appuyer. C'est vrai que ce n'était pas très facile à faire. 22ème minute maintenant. Wilthor a donné sur le côté gauche. Commilaison avec André. Qui rentre dans la surface. Centre d'André. Remarquable prise de balle de Lambert. Apparemment, il donne l'impression de n'avoir rien perdu. 40 jours sans jouer. Et le gardien international est pratiquement toujours le même. Contre des Parisiens avec Guérin qui lance bien Loco. Loco qui s'est un petit peu trop excentré. Il a réussi à tirer. Mais à côté des buts d'Orthebise. Yves Colleu, l'entraîneur Rennais. Demande à sa défense d'être sans doute un petit peu plus vigilante. Et on revoit donc cette action au ralenti. 25ème minute maintenant. Ballon pour Rai. Bruno N'Gotti. Contré par Wilthor. Festival de Wilthor. Et coup de sifflet de M. Guglialt. Coups francs rapidement joué. Regdal en retrait pour Sylveste. Le cousin de Franck Sylveste. André Wilthor. André toujours très rapide. Tire d'André. Et encore le petit filet. Décidément Pierre-Yves André n'a pas de réussite. A chaque fois il trouve le petit filet. Mais il se dépense beaucoup en ce début de rencontre. C'est vrai que les places sont chères. Et Pierre-Yves André n'a pas eu le plaisir d'être à chaque fois titulaire. Alors aujourd'hui qu'il l'est évidemment il se remue beaucoup. Ballon dégagé par Le Gouen. Coë. Récupération. Carteron. Centre de Guy Varche. Tête d'Algerino. Ballon récupéré par Lambert. Le capitaine remet dans le paquet. Nouvelle tête. Reprise de Wilthor. Peut-être non. Et sauvetage de Bernard Lannat. Premier arrêt de grande classe de Bernard Lannat. Il a fallu donc attendre la 29ème minute pour l'avoir. Cette interception de Bernard Lannat qui a plongé dans les pieds de Wilthor. C'est bien joué car il y avait une nouvelle fois vraiment beaucoup de danger. 31ème minute. Touche de Carteron. Tête et dégagement d'Alain Roche. Longue chandelle. Ray récupère cette balle au milieu du terrain. On se bat beaucoup des deux côtés. Coë et N'Gotti. Balle pour Guérin. Guérin avec André qui est derrière. Et André qui est toujours aussi rapide. Qui a réussi à reprendre Guérin in extremis. Et vous le voyez si les Rennes se créent beaucoup beaucoup d'occasion. Et bien les Parisiens eux pourraient très bien en exploiter une. Cela serait suffisant. Que le millénaire. Le tandem breton. Ricardo n'est pas plus rassuré finalement de ses collègues. Et nouvelle action donc en faveur des Rennes. Balle écartée sur le côté gauche. Pour Sylvestre. Très offensif. Balle talonnade. Centre d'André. N'Gotti qui repousse. Reprise de Carteron. A côté des buts de Lama. Vous l'avez vu Guivarche s'est tenu la tête à deux mains. C'est vrai que Carteron l'a peut-être déçu. Car sa frappe était remarquable. Et Lama a été tout près d'encaisser son premier but de la saison. Car lui depuis le début. Que ce soit en championnat ou en coupe d'Europe. N'a toujours pas encaissé le moindre but. 36ème minute maintenant. Avec une touche de Sylvestre. Longue balle pour Carteron. Et nouvelle tentative de Carteron. Celle-ci est un petit peu moins bien cadrée. Mais vous le voyez. Tout le monde y met du sien dans cette équipe de Rennes. Carteron est en arrière latérale. Et en deux minutes il s'est créé deux occasions. Cette fois c'est Wilthord qui tente sa chance. Et Bernard Lama qui est obligé une fois encore. De s'employer sur cette reprise de Wilthord. Il a mis en corner. On revoit le frappe de Wilthord. Et l'arrêt de Lama. Et un premier corner de Rectal. Avec une reprise de Dabo. Qui est repoussée in extremis par Vincent Guérin. Nouveau corner. On change de côté. On ne change pas de tireur. Rectal. Ballon sur Wilthord. Reprise de Wilthord. Une nouvelle fois contrée par Koe. Il faut vraiment se battre pour ne pas encaisser de but. C'est vrai qu'à domicile. Ces joueurs de Rennes sont particulièrement impressionnants. Avec encore une action qui représente un petit peu ce qu'a été cette première période. Un forcing effréné des Bretons. Et finalement pas vraiment de réussite. Puisqu'aucune balle n'est allée au fond des filets de Lama. 0-0 donc à la mi-temps. Les supporters continuent d'y croire bien sûr. C'est vrai que sur ce qu'ils ont montré. Les Rennes sont impressionnants. Et ils peuvent faire la différence en deuxième période. Les parisiens eux sont concentrés. Et finalement à 0-0 tout va bien pour eux. Ils sont toujours invaincus. Cinquantième minute. Anelka a remplacé Kennedy. C'est-à-dire que Riccardo a choisi une option un petit peu plus offensive. Et c'est Anelka qui donne un bon ballon à Leonardo. En difficulté. Finalement tire sur la transversale de Leonardo. Reprise ratée de rail. Mais vous le voyez. Là encore les parisiens ont été dangereux. Ils se sont créés une belle occasion. Anelka a failli être décisif sur son premier ballon touché. Il a donné une bonne balle. Leonardo est un petit peu déporté. Il réussit quand même à placer un bon tir. Qui termine sa course sur la transversale de Heurtebise. Cinquante-sixième minute maintenant. Tire contré. Ballon va sortir en corner. Jimmy Algérino a essayé d'empêcher cette balle de sortir. Il a tenté quelque chose d'acrobatique. Mais finalement cela n'a pas été payant. Bernard Lavin place ses joueurs. Il s'est aperçu que tous les corners de Regdal étaient dangereux. Celui-ci également sorti de Lama. Il a effleuré ce ballon. Reprise de Dabo à côté. Une nouvelle fois donc, il y avait danger sur le but de Bernard Lama. On va d'ailleurs revoir cette action au ralenti. Le corner de Regdal. Lama qui effleure ce ballon. Ray qui a repoussé de la tête. Et la reprise de Ousmane Dabo qui passe à côté. Cinquante-septième minute. Long dégagement de Lama et récupération des Bretons. Avec encore une bonne balle là pour Wilthorne. Tire de Wilthorne. Lama a effleuré ce ballon. Il est passé à côté. Alors est-ce qu'il l'a touché ou pas ? Difficile à juger. On revoit le déboulé de Sylvain Wilthorne. Bon tir croisé. Et Lama donc qui était bien partie. Il a peut-être empêché cette balle de rentrée finalement. Car il a vraiment effleuré ce ballon. 61ème minute maintenant. Avec une bonne balle de Dabo. Et une superbe envolée du gardien parisien. Vous le voyez il aime bien ce genre de sortie. Et sur ce type d'action, on n'a vraiment rien perdu. 62ème minute. Ballon sur le côté droit avec Algerino pour Guérin. Braille. Le Parisien essaie de se donner un petit peu d'air. Leonardo contré. Sylvester avec André. Wilthorne. Lambert en profondeur pour André. C'est centre d'André. Une nouvelle fois. Il a manqué quelques centimètres à Stéphane Kivarch. Pour concrétiser. Un nombre incalculable d'occasion dans cette rencontre. Surtout pour les Rennais. Et à chaque fois il manque un petit quelque chose. Donc pour marquer. Lambert qui fait une grosse partie au milieu du terrain. Là il est contré. Récupération Anelka avec Goé sur le côté gauche. Toujours pour Anelka. Loco qui s'est bien engagé. Tac de Loco. À côté. Il était bien marqué par l'écossais Smith. Et apparemment il ne lui en veut pas. On revoit cette action. Le centre d'Anelka. La reprise acrobatique de Loco. Bien gêné par Smith. Le temps passe. Le score reste toujours de 0 à 0. Les Parisiens refont un petit peu surface. Après l'heure de jeu. Ballon pour Ray. Un petit peu accroché. Réussi à donner à Leonardo. Tire de Leonardo. Et Tony Hortbiz qui prend cette balle du bout des doigts. Il ne s'attendait sans doute pas à un tir aussi puissant qu'un brésilien. Vous voyez là, il s'y prend à deux fois pour récupérer ce ballon. 65ème minute maintenant. Faute sur Anelka. Commise par le Roumain. Pas pour Aertbiz. Place sur son mur. Le Gouen tire le coup franc. Tête de N'Goti Roche qui reprend cette balle. Malheureusement il n'a pas pu la redresser. Il est dans les buts de Hortbiz. Et en plus pas de regrets pour Roche. Le juge de touche avait levé son drapeau. Donc plus de peur que de mal pour les Bretons. 69ème minute maintenant. Festival de tête d'un côté comme de l'autre. Ballon récupéré par Regdahl. Ballon profondeur pour Guivarge. Guivarge qui est bousculé par Algerino. Monsieur Puyalte n'hésite pas. Il siffle un pénalty. Et sur l'image au ralenti, on va voir qu'il a tout à fait raison. Car Algerino là n'a pas hésité. Il a carrément balancé Stéphane Guivarge. Même si Roche proteste. Pénalty donc. Le spécialiste maison c'est Guivarge. Il en a déjà réussi trois. Et il réussit le quatrième. Lama est battu. 11ème but pour Stéphane Guivarge. Et petit événement aussi. Bernard Lama vient donc essayer là son premier but de la saison. En force. Il l'a tiré ce pénalty. Il a marqué 1-0 donc pour Rennes. Réaction bien sûr des Parisiens. Avec Koei qui s'est bien engagé. Et un superbe arrêt de Tony Hurtbiz. Même si Lambert protestait pour une main de Koei. 80ème minute. Les Rennes se battent pour essayer de marquer un deuxième but qui les mettrait définitivement à l'abri. Centre d'André. Mais Wilthord était un petit peu trop court. Ils ont le mérite de se battre. Wilthord, André, Guivarge et tous les autres. Et ce deuxième but. Et bien il va falloir attendre peut-être la 83ème minute. Pour le voir avec cette nouvelle occasion. Guivarge à écarter. Tête de Papoura. Centre de Tabo. Tête de Guivarge. Et Lama qui est battue. Qui glisse et qui ne peut empêcher ce ballon de rentrer. 2 à 0 pour Rennes. Et 12ème but pour Stéphane Guivarge. Le meilleur buteur. 12 buts en 14 matchs. C'est aussi le 20ème de Rennes cette saison. Alors si vous faites le calcul. 12 sur 20. Guivarge est le monsieur. 60% de cette équipe. Quant à cette image elle est assez extraordinaire. Lama est effondré. Mais la balle est juste ce qu'il faut derrière la ligne. Pour que le but soit validé. Que le et le millinaire sortent Guivarge pour qu'il soit applaudi. Il a marqué 2 buts. Il a réussi une partie énorme. Et on joue maintenant les dernières secondes de cette rencontre. Ballon dans les pieds de rail. Centre de rail. Reprise de Loco ou de Papoura. Toujours est-il que la balle est au fond des filets de Heurtebise. On jouait les dernières secondes de cette rencontre. Et finalement sur les images on s'aperçoit que c'est Papoura qui marque contre son camp. 2 à 1. Ce sera donc le résultat final. La joie des quelques 20 000 supporters bretons. Et aussi bien sûr des 16 joueurs rennais. Ils sont les premiers à avoir fait tomber le Paris Saint-Germain. Ce matin j'ai lu une petite phrase de Bernard Lama qui m'a fait un peu rigoler. Il m'était assez qui le meilleur buteur. C'est ça je pense que je lui ai prouvé que c'était bien moi le meilleur buteur. Mais bon c'est vrai que Bad Lama avec qui j'ai évolué à Brest c'est toujours un grand plaisir. Et surtout c'est le meilleur gardien en France. On a été un peu en dessous de tout. Donc c'est logique que Rennes l'emporte ce soir. C'est décevant bien sûr c'est toujours désagréable de perdre. Surtout que ça faisait 13 matchs qu'on ne perdait pas en championnat. Et bon ce soir il n'y a rien à dire. Il y a à féliciter les Rennes de leur match. Alors sur un plan plus personnel comment s'est passé votre entrée ? Bien. Je crois que j'ai fait ce que je pouvais faire ce soir. Comment dirais-je ? J'aurais aimé bien sûr apporter un peu plus à mon équipe et notamment ne pas encaisser le but. Mais bon ça n'a pas été possible ce soir. Donc on va continuer à travailler et puis se remettre en question pour le prochain match. Oui et Stéphane Guivarche plus que jamais en tête du classement des buteurs. Puisqu'avec 12 buts en 14 matchs il est en tête du classement des buteurs. Il affiche une superbe moyenne. Le prochain match du PSG c'est jeudi contre Galatasaray. Rendez-vous à 20h45 sur TF1 en direct avec Thierry Rollin et Jean-Michel Larquet. A ce sujet sachez qu'il reste encore des places à vendre. Outre les points de vente habituels. Ces places seront mises en vente lundi de 9h à 21h. Et mercredi de 9h à midi au guichet à l'entrée principale du Parc des Princes. Une seule place sera délivrée par personne. Avant de passer au résultat. Des images, encore des images avec Bastia qui recevait Lens à Furiani tout à l'heure. Bastia quatrième du championnat qui reçoit Lens onzième. Il n'y a pourtant que 3 points d'écart entre les deux équipes. Alors comment se comporte Bastia sans Moravchik ? Et bien apparemment les Corses ont peiné plus que ça. Puisqu'ils ont été battus grâce à ce but d'Arsène pour Lens inscrit à la 34ème minute. Lens s'impose 1-0 à Bastia. Ça va mieux pour Lens qui du coup remporte sa deuxième victoire consécutive. Les résultats. Metz battu chez lui par le Havre. Arpinon avait marqué pour Metz. Kosnikou par deux fois a donné la victoire au Havre. Rodriguez, Zitelli et Batik l'ont marqué pour Strasbourg. Bonora n'a pu empêcher Nancy de sombrer. 3 buts à 1. Caen défait sur son terrain par Guingamp. But de Carnot pour les Bretons. 0-0 entre Nice et Cannes. A noter l'expulsion du capitaine Nice. Soit Chrétier. Le reste vous l'avez vu en notre compagnie. Beaucoup de buts. 29 au total. Au classement, resserrement en haut du tableau. Auxerre et Monaco font la bonne opération de la soirée. Monaco revient à 3 points du PSG. Auxerre et 3ème à 4 points. De Strasbourg, 4ème à Lyon, 13 points. 10 équipes se tiennent en 4 points. C'est très très serré. Le bas du tableau donc. On voit Lyon, 13ème à seulement 4 points de Strasbourg. 4ème. Et le reste, Nantes se donne de l'air grâce à sa victoire à Marseille. Situation préoccupante pour Montpellier. Caen, Nice et Nancy qui ferment la marche. Prochain rendez-vous avec le football sur TF1 dimanche 10h45 avec Téléfoot. Il est maintenant très tard, près de 2h moins 20. Il est donc l'heure d'aller se coucher, d'aller faire dodo. Faites de beaux rêves. Bonne nuit. Au revoir et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501